Coucou les filles, comment allez-vous ? Donc c'est Amifa de la Sakina Family Donc aujourd'hui je me retrouve sur la chaîne de Sakina Makeup Pour vous faire un petit contouring Je vous dis tout de suite, c'est la première fois que je le fais J'en ai jamais fait avant, donc j'espère que ça sera bien Alors pour commencer Evidemment, comme toute youtubeuse beauté qui se respecte Il faut évidemment bien s'hydrater la peau Parce que si on ne s'hydrate pas la peau Et bien sûr, ça va causer des problèmes Au niveau du visage Avec le maquillage Donc on s'hydrate bien sûr, voilà Alors On va commencer par mettre C'est une bonne question Là je regrette De ne pas avoir regardé une vidéo contouring Juste avant de Sakina Makeup Parce qu'il y a plein de produits Mais je ne sais pas lequel utiliser Donc je vais partir sur la base du anti-âge Donc on va voir ce que ça donne Donc hop 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 Evidemment l'anti-âge c'est pour les cernes qui se trouvent ici Parce que sinon ça pose problème Donc à mon avis Ça me semble clair, mais du coup C'est pas grave A mon avis il faut estomper Donc je vais le faire A mon avis c'était pas un très bon choix J'aurais peut-être pas dû commencer par là J'aurais peut-être dû commencer par une base de fond de teint Mais ce n'est pas grave De toute façon Au final pour moi en fait le résultat Ça reste de tout mélanger Et si je mets tous les mêmes produits Que toutes les personnes qui utilisent le contouring Ça fera un joli contouring Donc pour continuer je vais utiliser une baby crème Et évidemment un fond de teint Donc je vais mélanger ces deux teintes Pour essayer de trouver justement ma teinte Donc on va voir ce que ça donne Donc je vais mélanger Hop 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 Oulala c'est clair Je vais ajouter juste un tout petit peu De cette teinte Voilà Avec évidemment un pinceau Qui nous aidera à appliquer Du coup la base de fond de teint Je mélange le tout C'était pas une très bonne idée je crois Une fois que tout ça s'est mélangé Évidemment on l'applique sur le visage Du coup le fond de teint Évidemment ça aide à donner un aspect Beaucoup plus propre au visage Évidemment on en met un peu partout Donc vous avez vu évidemment J'ai commencé par mettre l'anti-cerne Puis j'ai enchaîné avec le fond de teint Ce qui fait que l'anti-cerne Disparait par dessous le fond de teint Donc voilà c'est ma nouvelle technique Je sais pas si les gens font ça Moi je le fais Ça a l'air de fonctionner Hop 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 Donc voilà Donc évidemment pour le moment Ça ne ressemble pas à grand chose Mais parce que du coup On va passer aux choses sérieuses Évidemment Le concealer Le pro concealer de LA Pro Donc De ce que je me souviens Il faut en mettre un tout petit peu Un peu partout Genre ici Vers ici Hop 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 On fait le nez On n'oublie pas ici Le menton Évidemment Parce que c'est super important D'avoir cet axe Totalement Highlighté Je ne sais pas comment on dit ça Donc voilà Hop 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 On fait ça de manière très professionnelle Très professionnelle Et très rapide Parce que du coup On est des gens super rapides Donc avec le body Avec le beauty Blender Blender Donc avec le beauty blender Du coup On va venir tapoter Pas estomper Comme ça Tapoter Hop 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 Évidemment Il faut que le beauty blender Soit mouillé Parce que sinon Ça ne fonctionne pas S'il est sec Donc voilà On estompe On estompe On estompe Blablabla Hop 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 On n'oublie pas Tous les endroits Hop 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 Donc voilà Là pour le moment J'ai une base assez saine Évidemment Pour que tout ça tienne Il ne faut pas oublier Je ne sais plus en fait Si c'est cette poudre Ou cette poudre Donc Je vais partir sur La poudre Non ça c'est à la fin Là je sens que ça va Donc je vais partir Sur la poudre De Laura Mercier Donc on va utiliser Toujours le beauty blender Et du coup Avec ça Pour fixer Mon anti-cerne Mon concealer Mon Tout ce que j'ai utilisé Jusqu'avant Donc évidemment On tapote C'est blanc pour le moment Mais vous inquiétez pas Tout est sous contrôle Comme on dit Donc hop 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 On fixe un peu par ici Et là vous commencez déjà A voir cette petite trace blanche Qui va servir pour Le final Hop 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 Évidemment ici Donc ça C'est évidemment pour fixer Le concealer Qu'on vient d'appliquer Donc On fixe partout Où on a appliqué Le concealer Pour le moment On a l'impression Que ça ressemble A pas grand chose Mais ne vous inquiétez pas A la fin Ça sera On fixe Comme Claudine a dit Donc voilà Pour le moment J'ai l'impression D'être un peu malade Mais Vous inquiétez pas Ce n'est qu'une question De minutes Avant que j'arrange Donc là On va utiliser Une poudre fixante De chez Makeup Forever Du coup Qu'on va appliquer Évidemment Là où On a appliqué Du coup Tout ce qui s'est suivi Donc là C'est sur l'ensemble Du visage Donc Je ne vois pas du tout La différence Mais Ne vous inquiétez pas C'est une poudre fixante Donc On a pas besoin De voir une quelconque différente Évidemment Il faut toujours Tapoter Et non Parce que du coup Forcément Ça fait des problèmes Donc on a appliqué ça partout Et là Le travail commence Donc Par la suite On va utiliser Ce truc De chez Makeup Donc c'est un studio finish Donc apparemment C'est pour Les cernes Donc on va voir Ce que ça donne Tous ces maquillages Sont super durs A ouvrir C'est dingue Donc voilà Donc ça se Sutilise comme ça Donc on y va Avec le doigt Il n'y a pas de soucis On applique ça En dessous Quoique Attendez Petit soucis Maman Tu m'expliques Pourquoi je suis blanche Je suis pâle Comme ça J'ai l'impression D'être maquillage Non c'est ce que tu as dit Sur ton maquillage Tu es pâle C'est fait exprès C'est les mélanges Que tu as fait Ah Donc je me suis trompée Quelque part Donc On va réutiliser Parce que là du coup J'ai l'air pâle Donc on va réutiliser Ce qu'on appelle Du coup Le pinceau Donc là j'ai l'air pâle C'est tout à fait normal On va réutiliser Le pinceau Qui nous a servi Pour le fond de teint Donc c'est parti Hop On y va très vite C'est en surface Tout ça Ça reste en surface Par la suite On va s'occuper Du coup Des sourcils Qui vont être Faits à l'aide D'une brosse Donc ça On n'a pas besoin De miroir évidemment Tout se fait De façon assez naturelle Voilà Donc ma mère m'a toujours dit Oh Nifa T'as trop de chance T'as pas besoin de faire tes sourcils Parce qu'ils ont déjà Une bonne définition Donc je vous assure Je ne me suis jamais épilée Les sourcils Donc si vous voyez Des imperfections Ce n'est pas grave Comme quoi Comme quoi On n'a pas besoin De retoucher absolument Tout Chez nous Vous comprenez Genre on peut Des fois avoir Deux trois petits trucs Super naturels Donc par la suite On va partir Sur une palette Donc avec ce pinceau On va utiliser Pour commencer Cette teinte Du coup Pour commencer Au niveau De la paupière Inférieure Qui nous aidera Comme base Et puis après On définira Les autres couleurs Donc Donc c'est une base Ici Donc c'est le violet Donc évidemment Je réutilise Le même pinceau Hop 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 Et la base Violette va servir Du coup Il faut aller De l'extérieur Vers l'intérieur Tout en estompant Les deux Évidemment Hop hop Oula C'est un violet Très violet On estompe Avec le doigt Parce qu'évidemment Il y a plus de matière Après Donc vous voyez Ça me fait Un regard Attendez Je vais vous montrer 30 secondes Voilà Ça me fait Un regard Un peu plus dark Du coup Si vous pouvez Voir la différence Donc maintenant Je vais faire pareil De l'autre côté Comme ça On avance Doucement Mais sûrement De l'extérieur Vers l'intérieur L'extérieur Vers l'intérieur Et par la suite Évidemment On estompe Avec les doigts Évidemment Donc là Ça me fait Un regard Absolument sexy Mais évidemment Il manque quelque chose Le mascara Donc je vais utiliser Le silka barret Du coup Ça va me donner Un côté encore plus sexy Que je vais appliquer Par contre ça Le mascara Je sens à mettre Je le fais Sans miroir Voilà On prend L'ensemble Du sil Voilà On fait pareil De l'autre côté On n'oublie pas Les petits cils Qui sont À l'intérieur Évidemment Donc voilà Donc là J'ai un regard Absolument De braise Avec un côté Saxé Du coup Par la suite On va continuer Avec évidemment Évidemment La touche Avec la touche Du coup C'est le Blush Le farajou Comme on dit Le blush Farajou C'est comme vous voulez Donc pour cela On va utiliser Ce pinceau Du coup voilà Donc il ne faut pas trop En appliquer Parce que sinon Après ça fait très vite faux Donc il faut quand même Laisser un côté Naturel Donc hop 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 Évidemment La bouche En queue de poisson C'est beaucoup plus simple Pour retrouver du coup Les pommettes Au niveau des joues Pour avoir une couleur Un peu rosée Mais pas trop évidemment Après tout ça Ça se voit Au niveau du détail Donc par la suite Je vais appliquer Évidemment Le rouge à lèvres Donc alors là Je suis en pleine hésitation J'hésite entre Un rouge à lèvres Nude Pour faire quelque chose De vachement naturel En mode Je viens de me réveiller Je me suis juste fait Les sourcils Même si je ne l'ai pas fait Donc le nude Ou le rouge à lèvres Je veux que tout soit Dans le regard Vous comprenez Donc on va appliquer Ce petit rouge à lèvres Encore une fois Je n'ai pas besoin De me voir Puisque du coup Je sais où sous mes lèvres Quand même Donc voilà Donc vu que c'est nude Ça fait ultra naturel Donc là pour le moment Ça ne se voit pas Mais ça va sécher D'ici quelques secondes Et là Vous verrez l'effet naturel C'est super pratique De ne pas avoir de miroir Parce que du coup Ça t'entraîne Quand tu es dans le métro Ou dans le bus Et que du coup Tu es super pressé Tu n'as pas eu le temps Tu fais ça C'est propre Donc hop 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 Et du coup La touche principale Le gros Du gros La cerise sur le gâteau Comme on dit Évidemment C'est de se brosser les dents Et du coup D'avoir un sourire Parfait Donc voilà Donc voilà Merci les filles D'avoir regardé cette vidéo Donc c'était Un petit maquillage Vite fait Donc qu'on fait à la la vide Avec très peu d'accessoires C'est bien la première fois Que je le fais J'espère que ça rend bien Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à vous abonner Sur la chaîne De Sakina Makeup N'hésitez pas à aller voir La chaîne Sakina Family On vous fait des bisous Bon courage Bonne journée à vous Bisous Sous-titrage ST' 501